Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avant d'une opportunité d'investissement sur AON, c'est A-O-N-P-L-C, je ne sais pas si ça se dit AON, je ne sais pas quoi. Bref, avant d'une opportunité d'investissement sur cette compagnie ici, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur l'état financier de la compagnie, d'accord, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. C'est une entreprise que j'aime bien, c'est un broker dans le secteur des assurances ici. Rappelez-vous de l'accompagner également, Brown & Brown, mec dans la watchlist. AON est un concurrent qui fait à peu près la même chose. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas de risques liés aux services d'assurance. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo sur AON, sur Brown & Brown ici. On va aller très rapidement, comme je l'ai dit, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, ici, revenu ici, le revenu est croissant. Attention, il ne faut pas avoir des zigzags ici, il faut toujours aller questionner pourquoi. Est-ce qu'on a vendu certains segments d'activité ? D'accord, donc il faut toujours aller regarder Divesture, etc. On voit qu'il y a des Divesture à ces niveaux, Divesture également ici. Donc, on a vendu certains segments d'activité. Et il faut également aller voir, est-ce qu'on a fait des acquisitions derrière ? Toujours aller questionner. On fait plusieurs acquisitions aussi chaque année. Donc, on va questionner également ici la taille du marché, etc. Est-ce que c'est un marché en pleine consolidation ? Parce que comme je l'ai dit toujours, c'est bien de regarder les revenus. Oui, ça a diminué, etc. Mais il faut regarder la raison derrière. Ok ? Ici, quand on regarde à la longue, malgré les sessions d'actifs ici, donc Divesture, etc. On a à peu près une entité ici qui a tendance à faire croire que c'est revenu. Ok. Maintenant, est-ce que la marge de but est plutôt stable ? La marge de but ici, attention, il ne faut pas dire qu'elle a diminué. Il faut bien la prendre à partir de la meilleure période ici, enfin de la bonne période. Donc, on va déjà, on constate ici que ça, ça peut être une erreur dans ce logiciel-ci. Faites attention. Donc, 10 dernières années, enfin disons les 20 dernières années ici, on a à peu près les marges de but qui augmentent. Avant, on avait du 41%. Là, on se retrouve plutôt à quelque chose. Sur les 5 dernières années, on a à peu près du 45%. Non, les marges de but augmentent. C'est-à-dire que la marge de but augment, ça peut être un signal ici d'un pricing power. Maintenant, on compare les net income ici. Enfin, on prend en considération les EBITDA également ici. EBITDA en termes de marge augmente. C'est une très bonne chose. Donc, quand on prend ça sur les 12 derniers mois, ça donne quoi ? Enfin, sur la période ici, toute la période qu'on a ici, c'est 18%. Sur les 10 dernières années, on a à peu près du 22%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près du 27%. Donc, les marges augmentent. Est-ce qu'elles vont rester à ces niveaux-là ? Point d'interrogation. Question également, allez vérifier. Quelle est la stratégie du management à ce niveau-là ? Maintenant, les marges de free cash flow ici, est-ce qu'elles ont tendance à être stable ? Là, par contre, on a beaucoup de zigzags. OK ? Mais on va d'abord comparer ici les free cash flow et les net income, comme histoire de voir si les deux parlent le même langage. D'accord ? Net income maintenant, on met ça sur le même graphique. On constate quoi ici ? Que les free cash flow ont tendance à être plus élevés. Donc, peut-être que les free cash flow ici pourraient représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Voilà. Donc, si on compare les marges de net income ici, il faut toujours garder en tête que peut-être que les free cash flow sont plus élevés que ça. Mais ça nous donne déjà une idée ici des free cash flow. Malheureusement, sur ce logiciel, si je n'ai pas d'informations par rapport aux free cash flow pour le moment. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on constate ici que sur une longue période de temps, on a à peu près 8%. Sur les 20 dernières années, on a du 10%. Sur les 10 dernières années, on a du 13%. Sur les 5 dernières années, on a du 14%. Sur les 3 dernières années, on a du 17%. Donc, les marges net augmentent au même niveau à peu près, suivent à peu près la même tendance que les marges boot, les marges EBITDA. Donc, ça n'appelait qu'intéressant. Maintenant, quel type de marge je vais aller prendre ici ? Quelle est l'oportunité des marges ici ? Point d'interrogation. Or, on s'attaque à 20% ici alors que les marges de free cash flow sont plus élevées que ça. Donc, on pourrait avoir même des marges bien plus élevées que ça. Donc, quand je lis les rapports financiers, et je rappelle encore une fois que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, il faut que je pose des questions par rapport aux marges. Maintenant, le marché paye combien de fois les free cash flow pour ce type de business ? Il y a de grandes chances qu'on paye une vingtaine de fois les free cash flow pour ce genre de business. Donc, on va vérifier free cash flow ici. Price to free cash flow, comme je l'ai dit, c'est un rendement. Faites attention. Donc, pourquoi tu n'as pas pris les price to earnings ? Price to free cash flow, price to earnings devraient aller dans le même sens. Si bénéfice net égale à free cash flow, c'est-à-dire que price to free cash flow, price to earning de 20 égale à price to free cash flow de 20. Ok ? Donc, réfléchissez en termes de rendement. Ce qui veut dire ici que si on a un PER ici, un price to free cash flow de 16 fois les bénéfices, de 18 fois les bénéfices ici, ça représente combien en termes de rendement ? 18 fois les bénéfices ici, ça représente combien ? Puisque le maximum ici, c'est 100%. Donc, je divise par 18. Ça veut dire ici qu'on sera à 5,5% de rendement. Ok ? So, on constate ici que nous avons une entreprise ici aux alentours qui se négociera 8 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 25 fois les bénéfices. Et attention, 25 fois les bénéfices, il faut vraiment justifier d'une certaine croissance derrière. Ok ? Est-ce qu'on a de la croissance sur ce business-ci ? Vous avez vu que sur les 10 dernières années, il y a une certaine croissance. Ok ? Même si elle semble écho aux alentours de 1%. Mais également, il y a une entité ici qui a eu tendance à faire beaucoup de scissions. Donc, sur les 5 dernières années, on a prépare du 3%. Sur les 3 dernières années, on a à peu près du 5%. Donc, on se maintient. Ok ? So, maintenant, en termes de... Qu'est-ce que ça va donner ici en termes de valorisation ? Donc, j'ai vérifié la dette net sur EBITDA ici. On a 2,7 fois les EBITDA. Je vois ici que la dette net augmente. Enfin, le ratio de dette net sur EBITDA a tendance à augmenter. Mais là, en dessous, les 5 fois les EBITDA qu'on recherche généralement ici. Donc, la dette net augmente également ici. Bon, parce qu'elle fait des acquisitions, etc. Ce n'est pas mauvais. On est toujours ici dans les standards. En dessous des standards ici. Donc, pour ce business-ci qui a tendance à se négocier une vingtaine de fois les bénéfices. Ok ? Je rappelle ici que sur les dernières années, il a tendance à aller un peu plus loin que ça. Mais voilà, vous voyez que ce n'est pas un business sur lequel il y a énormément d'acquisitions. Mais attention, énormément ici de croissance. Mais croissance des revenus de 2% ne veut pas dire croissance des bénéfices de 2%. Croissance des revenus de 2% peut donner des bénéfices, une croissance des bénéfices aux entours de 2% peut donner une croissance des bénéfices plus élevée que la croissance des revenus. Ok ? Donc, il faut toujours faire la différence. Parce que tout revenu supplémentaire n'entraîne pas des charges supplémentaires. Ok ? Donc, ici, si on se fixe à 20 fois les bénéfices ici, le marché a tendance à payer combien de fois sur les, disons, les 5 dernières années ici ? 23 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye généralement combien ici ? Enfin, malheureusement, il n'y a pas 10 fois les bénéfices ici. Alors, 10 fois les bénéfices, je n'ai pas 10 ans, 10 ans, 10 ans. Ah, j'ai 10 ans. Parfait. Donc, sur les 10 dernières années ici, il paye combien ? 20 fois les bénéfices. Voilà. 19,38 pour moi, je le mets à 20. Je reste. D'accord ? Donc, ici. Est-ce que c'est un business prévisible ? Bien sûr. Les dernières années ont tendance à avoir raison. 100% hit. Ok ? Donc, on compare également ici les free cash flow. Est-ce qu'on va dans le même sens ? Vous voyez que les free cash flows sont plus élevés ici que les net income. Mais ça, ce sont les bénéfices. Ça, ce sont les net income ajustés. Donc, c'est quelque chose qui se rapproche même des free cash flow. Donc, ça ne me dérange même pas de les utiliser ici. Dans tous les cas de figure, ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui ici, on atteint les bénéfices net attendus à peu près d'ici 2025 par rapport au prix actuel. Donc, on a à peu près un rendement potentiel sur coût d'à peu près 5%. Pour acheter une entreprise à ce prix-là, il faut vraiment qu'il y ait un potentiel de croissance au-delà de 2025. Je vois ici qu'on s'attend du 11% ici sur ces années-ci. Entre aujourd'hui et 2025, on a à peu près du 10% en moyenne. Ok ? Donc, est-ce qu'au-delà de 2025, on va s'attendre à 10% en moyenne ? C'est la question que je vais me poser. Donc, si cette compagnie s'y m'intéresse, il faut vraiment qu'il y ait une croissance au-delà de 2025. Donc, je vais aller questionner la politique d'allocation. Je vais aller questionner ici la taille du marché. Ok ? Compétiteurs, etc. D'accord ? Donc, au prix actuel, est-ce que je dirais que l'entreprise est surévaluée ? Non, je pense qu'on est plutôt sur une entreprise assez correctement évaluée. Si on prend les bénéfices nets attendus en 2025, mais tu n'es pas 20 fois les bénéfices, ça fait 356 dollars l'action. 356 dollars l'action ici, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. 356 dollars l'action, moins la dette nette. Donc, on a à peu près une dette nette de 53 dollars l'action. Donc, on va se dire ici que grosso modo, 356 moins, disons, 54 dollars, je l'arrondis ici. On a à peu près quelque chose en tout de 300 dollars. Est-ce qu'on va se dire ici que c'est surévaluée ? Non, c'est assez correct. Plus ou moins 10% de marge ici, ça ne dérange pas non plus. D'accord ? On va penser en termes de rendement ici, on a à peu près une entreprise qui serait correctement évaluée. Surtout que la dette nette ici, voilà, elle peut repayer la dette nette ici, je pense, en 2, en 3 ans. D'accord ? 3, 3, moins de 4 ans de toutes les façons, uniquement avec les free cash flow. Donc, ce qui n'est pas mal non plus. Maintenant, tout va dépendre du potentiel d'augmentation des marges, du potentiel de croissance au futur. Ok ? Je sais que ce soit le genre d'entreprise qui n'aura peut-être pas beaucoup de vies parce que les gens ne connaissent pas AON. Mais je vous encourage à aller lire vos rapports financiers. Mettez-la dans la watch list. Et en la mettant dans la watch list, prenez également Brown & Brown. C'est ce type d'entreprise qui devrait nous intéresser, pas le type d'entreprise où on va avoir tendance à trop réfléchir. Oh, est-ce qu'elle va gagner l'argent l'année prochaine ? Elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, mais demain, on s'attend à quelque chose de moins élevé. Ici, on a un pricing power. Donc déjà, on la met dans une watch list. C'est le genre d'entreprise qu'on aimerait avoir en portefeuille à un prix assez intéressant. Donc aujourd'hui, c'est correctement évalué sans plus. Ok ? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le doigt de me tromper. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.